La plume du caricaturiste gabonais Patrick Essono, alias Pae, lui a valu notoriété mondiale. Sa spécialité est la satire politique. A travers ses dessins, il critique la situation politique et sociale de son pays d'origine, le Gabon. Pae a récemment publié une compilation d'œuvres de sa vie, Best of Pae, un recueil de 130 pages paru dans des publications locales et internationales au cours de sa carrière. Le Best of Pae, c'est le meilleur de Pae. C'est près de 6 ans de dessin de presse. C'est près de 6 ans de dessin de presse. C'est l'histoire du Gabon racontée par moi, Pae, avec mon ton irrévérencieux, mon humour qui dérange, l'humour qu'on aime, qu'on n'aime pas. C'est près de 6 ans de dessin de presse sur la politique, le social du Gabon. Et c'est raconté depuis le premier président, Léon Ba, jusqu'au second président, Omar Bongo, et jusqu'à Ali Bongo. Donc c'est 6 ans de mes meilleurs dessins de presse. Pae est un fervent critique du pouvoir gabonais. Après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo qui a succédé à son père, Omar Bongo, en 2009, Pae avait déclaré que le Gabon était devenu une monarchie, une société propriété de la famille Bongo. J'aurais pu être maçon, j'aurais pu être vendeur de glace, j'aurais pu être... Mais j'ai choisi de faire du dessin de presse, donc je sais où je vais. Mais souvent, vu qu'au Gabon, le dessin de presse n'est pas bien vu, par les politiques ou bien par les gens qui ont caricature, qui n'aiment pas se voir caricaturer, parce qu'ils vont peut-être penser qu'on se moque d'eux. En attendant ces hommes politiques, chaque semaine sont les premiers à se ruer sur les journaux français, tel le canard enchaîné, Charlie Hebdo. Mais lorsque c'est Pae qui fait un dessin, genre Charlie Hebdo, pour attaquer les hommes politiques, là, il n'aime pas. Pae a été arrêté et placé en garde à vue pendant plus de 36 heures. Une mise en garde pour avoir caricaturé deux policiers en uniforme, buvant une bière dans un bar de Libreville. Pour lui, il ne s'agissait ni plus ni moins de faire rire. Quand on fait du dessin de presse, il faut toujours avoir un petit ton qui fasse rire. Trouver un petit dessin qui va faire en sorte qu'une fois que la personne va regarder le dessin, ou bien lire les textes, la personne va rigoler. En fait, c'est un peu comme l'exemple de ce dessin, là, où je suis en train de me faire interviewer et il y a la gérante du bar qui me dit que même si je vais passer à la télé, il faudra quand même que je paye ma boisson, même si je suis une star entre parenthèses. Donc il faut toujours trouver le petit truc qu'il va faire, il y a les gens. En 2006, Pae a remporté de nombreux prix pour la meilleure bande dessinée politique africaine pour diverses œuvres, comme La vie de Pae, Gabon Gabonais ou encore Diopoula. La sortie de son prochain recueil de dessins est prévue pour bientôt. Il s'intitule Le changement, c'est maintenant.